Et puis Jacques, un point non négligeable, cet après-midi, l'ancienne conseillère de Jacques Chirac, Mme Marie-France Garraud, a confirmé qu'elle irait jusqu'au bout. Elle met ainsi fin aux rumeurs selon lesquelles elle se serait désistée avant le premier tour pour le maire de Paris. J'ai entrepris l'action qui est la mienne pour défendre des idées, les faire connaître et me battre pour elles. Alors, je l'ai fait. Ce sont des idées qui étaient les miennes et qui sont celles de beaucoup d'autres Françaises et Français. Je continuerai à me battre pour ces idées, aujourd'hui et demain. Et ni les circonstances, ni les intérêts personnels, ni les considérations tactiques ou ni les intérêts électoraux ne me feront changer d'avis, moi. Je ne pense pas qu'on ait jamais vu l'exigence se retirer devant la facilité. Et puis Marie-France Garraud estime que Jacques Chirac ne sera pas dans la course au deuxième tour. Il faut distinguer entre l'effet Chirac et l'effet Pasquois. Et je conseillerai, dit-elle, volontiers à Charles Pasquois, l'organisateur de la campagne du maire de Paris, de méditer la fable de La Fontaine sur la grenouille et le bœuf.